Laurence Tubiana dit qu'elle est prête pour Matignon. Il est temps pour… Laurence Tubiana et ses ambitions pour le poste de première ministre. Laurence Tubiana, une militante écologiste connue et chef des négociations lors de l'accord de Paris sur le climat, a récemment signalé sa volonté d'assumer le poste de première ministre française. Dans une interview, elle a souligné que les défis actuels du changement climatique et la transformation écologique nécessaires de la France exigent un leadership politique urgent et déterminé. Dans des entretiens avec plusieurs médias, Tubiana a déclaré qu'elle était convaincue qu'en raison des crises environnementales mondiales, c'était le bon moment pour assumer une telle position de responsabilité. Elle pense que son expertise et son expérience dans les négociations internationales pourraient avoir un impact positif sur la politique française, en particulier en ce qui concerne l'environnement et les questions climatiques. Un parcours impressionnant. Née en 1951, Laurence Tubiana s'est, au fil des ans, bâtie une réputation comme l'une des personnalités de premier plan dans le secteur de l'environnement. En tant que fondatrice et présidente de la European Climate Foundation, elle s'est fortement engagée en faveur de politiques climatiques globales. Son rôle central lors des négociations COP21 à Paris en 2015, qui ont mené à l'Accord de Paris, a consolidé sa réputation de négociatrice expérimentée et efficace. Sa carrière académique est tout aussi impressionnante. Plusieurs analystes politiques ont souligné que la nomination de Tubiana pourrait renforcer le profil environnemental du gouvernement. Bien qu'elle n'ait pas été très active politiquement dans le passé, son indépendance et son orientation vers des décisions fondées sur des données scientifiques pourraient accroître la confiance de la population dans le gouvernement. Un éventuel changement à la tête du gouvernement français attirerait également l'attention internationale, notamment à l'approche de futurs sommets mondiaux sur le climat. Réaction du paysage politique Les réactions à la déclaration de Tubiana sont mitigées. Alors que les groupes environnementaux et certains politiciens accueillent son annonce, il existe également des voix sceptiques. Les critiques soutiennent que son manque d'expérience politique pourrait être un obstacle. Ils doutent que Tubiana puisse obtenir suffisamment de soutien de la part des partis traditionnels pour gouverner efficacement. D'un autre côté, les partisans font valoir que son regard extérieur et son focus sur le développement durable pourraient constituer un avantage. Laurence Tubiana apporte un vent de fraîcheur dans la politique à déclarer un membre éminent du Parti écologiste français. Sa vision et son engagement pour les questions climatiques sont exactes actes dont notre pays a besoin en ce moment. Motivation personnelle et vision, Tubiana elle-même souligne que sa motivation est profondément enracinée dans sa conviction que la crise climatique actuelle ne peut être surmontée que par des mesures politiques résolues et audacieuses. Elle considère le rôle de première ministre comme une possibilité de poursuivre sa mission de vie, la lutte contre le changement climatique au plus haut niveau. Elle prévoit d'utiliser son expertise en coopération internationale pour positionner la France en tant que leader en matière de protection climatique et renforcer les partenariats mondiaux. Les mois à venir montreront si Tubiana reçoit réellement le soutien dont elle a besoin pour assumer ce rôle ambitieux. Une chose est certaine, sa candidature a déjà suscité d'importants débats et pourrait être le début d'une nouvelle ère dans la politique climatique française. Sources, Reuters, Le Monde, France 24, The Guardian. Auteur avec date, samedi 24 juillet.